Comment est-ce que tu peux faire pour te lancer ? Comment est-ce que ces personnes ont fait ? Alors, j'ai reçu le mail d'une femme qui me disait « Dacise, je suis en Afrique, je veux me lancer dans le e-commerce, je veux me lancer dans le business en ligne, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour se lancer. » Étant donné qu'elle n'a pas la possibilité de s'offrir mes formations maintenant, j'ai décidé de lui répondre à travers cette vidéo et je suis sûre que ces éléments de réponse vont aider plusieurs personnes d'entre vous qui vous posez ces mêmes questions. Alors, si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Musique Mon nom c'est Dacise Lisson, je suis entrepreneur e-commerce et au quotidien, j'accompagne les hommes et de plus en plus les femmes à développer un état d'estrit que j'appelle de Lion Mindset pour se positionner en entrepreneuriat et devenir un lion ou une lion financièrement indépendant. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, la chaîne des lions et des lions financièrement indépendants, je te prie de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Chine et je suis également fournisseur en extension capillaise, c'est-à-dire les mèches de qualité péruvienne, indienne et tout, les gaines amincissantes et aussi les fossiles magnétiques. Nous avons donc mis sur pied un système qui va nous aider à vous et à nous également de gagner en temps. Ce système, c'est tout simplement notre site internet qui a vu le jour il y a quelques semaines et je vous prie justement d'aller visiter le site qui va s'afficher quelque part là, sur l'écran. Allez visiter ce site, je laisserai également le lien en bas de description, vous pourrez aller visiter le site et évidemment passer vos premières commandes. Vous avez également l'opportunité de devenir partenaire avec l'entreprise DL Brand. Une autre nouvelle que j'avais à vous annoncer, c'est la création de notre entreprise DL Logistics, qui est tout simplement cette entreprise Cargo International. C'est une entreprise qui fait dans le conseil, dans l'achat et l'expédition des marchandises de la Chine vers l'Afrique, principalement le Cameroun pour le moment. Mais si vous avez des produits ou des choses que vous voulez acheter en Chine et que vous voulez faire envoyer dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Mali, le Togo, vous êtes toujours libre de nous contacter. À la page DL Logistics et Transport, je laisserai le lien en bas d'info. Vous nous contactez et ce sera avec un plaisir que nous allons vous servir. Voilà, l'entreprise grandit et ça nous rend de plus en plus occupés. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas des vidéos aussi régulièrement comme avant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de tout mettre en place et on va recommencer avec les vidéos. Revenons donc à nos moutons. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous cette stratégie et une stratégie bonus que vous devez savoir. Cette chose que vous devez savoir lorsque vous voulez vous lancer dans le e-commerce étant en Afrique. La première chose que tu dois savoir lorsque tu veux te lancer dans le e-commerce étant en Afrique, c'est tout simplement de te poser une question à un million d'euros. Avant de vouloir te positionner pour vendre en ligne, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux vendre. Si tu proposes des services, tu dois te demander qu'est-ce que je sais faire. Il y a une autre dame qui m'a écrit il y a deux jours sur WhatsApp, elle me disait, Dacise, j'ai des enfants mais je ne sais pas ce que je peux faire. La première question que je lui ai demandé c'est qu'est-ce que tu sais faire. Elle m'a dit, elle a été secrétaire, elle s'est saisie, je lui ai dit non, qu'est-ce que tu sais faire. Tu sais certainement faire quelque chose de bien, que les gens vont apprécier, que les gens vont aimer. Est-ce que tu sais faire manger, elle me dit oui. Est-ce que tu sais faire de la pâtisserie, elle me dit oui. Je lui ai dit, étant à la maison, étant donné que tu t'occupes des enfants, tu peux te lancer dans quelque chose comme les beignets, comme les croquettes, comme les pop-corns même que tu vas emballer. Tu vas mettre dans un plateau, déposer devant chez toi et les gens vont acheter. Ça c'était tout simplement une parenthèse. Mais pour ceux qui veulent se lancer en ligne, qu'est-ce que tu sais faire. Aujourd'hui nous sommes dans le monde du digital. J'aime souvent dire à mes étudiantes que le digital c'est le carburant du 21e siècle. Au 21e siècle, tu dois avoir une activité que tu proposes en ligne. Regardez l'Europe, toute l'Europe est en confinement, ces jours-ci pour un mois. Et pendant ce mois-ci, les personnes qui ont lancé les activités en ligne, qui ont développé les services de livraison à domicile vont se faire énormément d'argent. Les gens qui ont les services en ligne vont se faire énormément d'argent. Alors, la question que je te pose et la première question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux vendre? La deuxième chose que tu dois savoir lorsque tu veux te lancer en ligne, c'est que tu dois avoir un compte Facebook et une page Facebook. L'objectif d'avoir un compte Facebook et une page Facebook, c'est tout simplement de mettre en place une stratégie qui va te permettre d'avoir de la visibilité. La visibilité, c'est tout simplement de se faire connaître. À travers ton compte Facebook et ta page Facebook, tu vas apprendre à te faire connaître. Il faudrait que, lorsque tu mettes sur pied ton produit ou ton service, que les gens sachent effectivement que, tiens, cette personne-ci vend telle chose. Parce que ça ne sert à rien, si tu as un produit ou un service et que personne ne l'achète, tu perds ton temps. Non seulement tu perds ton temps, tu perds en énergie, tu perds de l'argent. Donc, tu vas créer ce compte Facebook. Vraiment, épargnez-moi les comptes Facebook avec les photos de profil où vous êtes derrière des toilettes. Les comptes Facebook où vous vous filmez derrière les bananiers. Les comptes Facebook où vous filmez dans des endroits bizarres. Vraiment, lorsque moi, personnellement, je vais sur... Lorsque quelqu'un me demande l'ajout d'ami, la première chose que je regarde, c'est sa photo de profil. Qui est cette personne? Donc, si tu vends un produit ou un service et qu'on ne te connaît même pas, ou bien on ne connaît même pas le produit que tu veux vendre, tu mets des photos bizarres. Personne ne pourra te faire confiance. Donc, la stratégie ici, c'est de travailler de façon professionnelle. Pourquoi j'insiste sur le fait de travailler de façon professionnelle? C'est tout simplement parce que je ne parle pas expérience. Les personnes qui sont passées par mes coachings ou par mes formations ont appliqué simplement cette stratégie de photo de profil, de branding dont je vous parle. Et ça a changé leur chiffre d'affaires, leur revenu. Donc, tu dois avoir une bonne photo de profil. Soit c'est ta photo personnelle, soit c'est la photo du produit que tu proposes ou du service que tu proposes. À côté de la photo de profil, tu dois avoir ta bannière, ce qu'on appelle la photo de couverture, également bien faite. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tout simplement, va sur canva.com et tu vas voir comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas, un visuel, une photo de couverture, bref, tu as tout ça. Dans mes formations, j'enseigne, je prends minimum une semaine et demie pour enseigner à mes étudiants comment est-ce qu'elles peuvent travailler leur visuel sur Canva. La troisième étape sera d'avoir un compte WhatsApp Business ou tu vas également proposer tes produits. La dame qui m'a contactée, qui me disait, « Si je suis à la maison, j'ai des enfants, mais le simple fait de tout attendre de mon mari me casse la tête. » Elle m'a dit, « Elle peut vendre du miel. » Elle veut vendre du miel sur Facebook, mais elle ne sait pas comment faire. Je lui ai dit, « Avant d'aller sur Facebook, est-ce que tu as un compte WhatsApp? » Elle me dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Est-ce que les gens qui sont sur ton WhatsApp savent que tu proposes du miel? » « Est-ce que ces gens savent que tu vendes du miel? » Elle me dit, « Non. » Je lui ai dit, « Commence pas là. » Ça veut dire que le WhatsApp que vous avez, qui vous sert seulement pour faire le commérage, pour aller sur tous les groupes, voir ce qui se passe, ce WhatsApp peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Moi, particulièrement, je gagne énormément d'argent uniquement avec mon WhatsApp. Sans compter les revenus que je gagne de mes publicités Facebook et tout. Tu as un compte WhatsApp. Ce WhatsApp doit te servir à gagner de l'argent à travers tes statuts, à travers les groupes de diffusion que tu vas mettre en place pour créer vraiment, pour attirer, pour annoncer à tes prospects que tu vends un certain nombre de produits. La troisième chose, la quatrième chose, c'est que lorsque tu as ce produit, tu vas apprendre à mettre un prix dessus. Je vois des gens qui aiment jouer au bon samaritain, chose qui n'est pas mauvaise, mais aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Arrêtez de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'il n'en a pas. Donc, il faut arrêter de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. Tu as un talent ou tu as un produit ou un service que tu proposes. C'est toi qui vas partager à tout le quartier. C'est toi qui vas donner à toute ta famille. C'est toi. Mais à quel moment est-ce que ces personnes vont te payer pour la valeur que tu leur proposes? À un moment, il faut savoir apporter de la valeur de façon intelligente aux gens. Donc, tu dois mettre un prix. Un prix sur les produits ou les services que tu proposes. À combien est-ce que tu veux que les gens achètent ton produit? Combien tu veux gagner? Il y a des gens qui viennent commander des mèches en Chine au prix de gros et qui me demandent d'assises, je peux revendre ça à combien? Mais attends, c'est toi qui sais combien tu veux gagner? Tu sais à combien tu as acheté? Tu sais à combien le transport t'a coûté? Et c'est toi qui sais quelle est ta clientèle? Et tu sais combien tu veux gagner. Donc, c'est toi qui détermine. Donc, c'est pour cela que j'aime l'entrepreneuriat. C'est pour cela que j'aime le monde des affaires parce que c'est toi qui décides de combien tu veux gagner. Donc, lorsque tu as déjà mis un prix dessus, tu dois connaître tes clients. Quel est ton client idéal? Quelle est cette personne qui a effectivement besoin du produit ou du service que tu proposes? Ça, c'est la cinquième étape. Et tu vas maintenant aller chercher ces personnes-là. Où est-ce que ces personnes se trouvent? Sur les réseaux sociaux. Où est-ce que ces personnes se trouvent autour de toi? Où est-ce que ces personnes se trouvent dans ton lieu de service? Tu vas aller chercher ces personnes. Et lorsque tu vas aller chercher ces personnes, il y a un élément principal sur lequel tu dois travailler. C'est toi-même. C'est travailler sur ta confiance en toi. C'est travailler sur la connaissance de ton produit. Qu'est-ce que tu vas dire à la personne lorsque tu lui proposes ce produit? Quelle est l'efficacité? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu donnes en retour? Parce que tu dois te rassurer que lorsque tu proposes un produit ou un service, il faudrait que ce produit ou ce service réponde à un besoin. Si tu es capable de résoudre le problème auquel ton voisin fait face, tu vas te faire de l'argent. J'aime souvent dire aux gens que la meilleure façon de soutirer quelqu'un, c'est d'apporter une solution à son problème. et la personne va être de te faire payer pour cela. C'est de cette façon que tu retires l'argent honnêtement de l'approche de quelqu'un. Donc, quand tu as déjà ce ton produit, tu vas aller chercher ton client idéal. Comment tu fais donc pour chercher ton client idéal? Lorsque tu as un compte Facebook, tu as une page Facebook, tu vas apprendre à payer la publicité. Tout ça, j'enseigne dans mes formations comment faire une sponsorisation rentable avec Facebook et avoir des clients que tu vas fidéliser et qui vont devenir tes partenaires. La sixième chose que tu dois savoir lorsque tu veux te lancer dans le e-commerce en Afrique, c'est d'avoir une carte bancaire ou une carte prépayée. Nous sommes au XXIe siècle, je vois encore des femmes qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas de compte d'épargne, qui n'ont pas de carte prépayée. Tu veux te lancer dans le e-commerce, tu dois avoir une carte bancaire. C'est cette carte-là qui va te permettre de faire des achats à l'international. Si tu n'as pas de compte bancaire, comment est-ce que les gens peuvent faire pour te payer? Ou si tu as besoin d'un produit que tu vas acheter à l'étranger, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas toujours aller passer par Western Union, MoneyGram et tous ces moyens de paiement-là? Non! Tu dois avoir un compte bancaire. Comment est-ce que tu vas faire pour payer la publicité Facebook si tu n'as pas de carte prépayée? Tu as besoin de cet élément primordial. Au XXIe siècle, tu ne peux pas fonctionner sans carte bancaire. Une femme, une lionne financièrement indépendante, une lionne qui aspire à un million, commence par avoir au moins cette carte bancaire-là. Pour créer cette carte bancaire, ça ne te coûte plus rien. Je crois qu'aujourd'hui, en moins d'une semaine, en Afrique, particulièrement au Cameroun, en moins d'une semaine, tu as ta carte bancaire. Mais pourquoi est-ce que tu ne crées pas cette carte bancaire? Avec la carte bancaire, tu as plusieurs avantages. Ça va te permettre vraiment d'avoir cette confiance en toi-là que voilà, j'ai un compte bancaire que je peux fournir, je peux faire mes épargnes, je peux payer tout ce que je veux à l'étranger et me faire livrer, je peux passer mes commandes en Chine sans problème, tout simplement approvisionner mon compte bancaire. Tous ces avantages-là. Donc, si tu veux travailler en ligne, seulement pour la simple raison de pouvoir, de vouloir faire une publicité sur Facebook, tu dois avoir une carte bancaire ou une carte prépayée. La septième chose que tu dois savoir lorsque tu veux te lancer dans le e-commerce en Afrique, c'est de savoir convertir les délices. Pourquoi? Parce que si tu as une grande vision par rapport à ton business, si tu veux aller à l'international, si tu veux faire de grandes choses dans ton business, tu vas devoir acheter en euros, en dollars, en livres sterling et toutes les autres grandes monnaies. Tu dois savoir convertir la monnaie, le dollar en francs CFA. Il y a des personnes, lorsque vous venez me voir, je vous donne les prix en dollars ou en euros, vous me dites, « Ah si, ça fait combien en francs CFA? » C'est une grosse honte pour vous. Vous devez savoir convertir le dollar en francs CFA. Vous devez savoir convertir l'euro en francs CFA. Vous devez savoir convertir n'importe quelle monnaie en la monnaie de votre pays. Comment donc faire? Vous devez tout simplement aller sur votre App Store et télécharger un convertisseur de devises. Tout simplement. Et désormais, vous arrêtez de poser les bêtes questions. Comment? Ça fait combien en francs CFA? Ça fait combien en francs CFA? Ça agace lorsque une femme me demande d'assister, ça fait combien en francs CFA? Je comprends que tu n'as pas une grande vision par rapport à ton business. Parce que si tu es une femme d'affaires, tu sauras que je peux acheter en n'importe quelle monnaie. Je peux me faire payer en n'importe quelle monnaie. Tu dois savoir convertir les délais. La huitième chose et le bonus que je vous donne, c'est que vous devez connaître, vous devez savoir visiter les sites Internet. Vous devez savoir faire les achats sur les sites Internet. Et pourquoi pas avoir votre propre site Internet? Lorsque j'ai lancé mon site Internet, il y a des partenaires avec qui je travaillais depuis longtemps, avec qui je faisais des affaires depuis longtemps, qui m'ont contactée en me disant, Dacis, oui, ton site est très beau, mais je ne parviens pas me retrouver. Je vois les prix en euros, je vois les prix en francs. C'est pas, il y a deux prix par ici. Utilisez votre cerveau. Lorsque vous allez sur un site Internet, prenez le temps de lire. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est parce qu'on n'aime pas lire, on n'est pas patient. Pourtant, il y a toutes les informations sur le site. L'une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place ce site Internet, c'était pour faciliter les choses, de telle sorte que tout le monde ne me contacte plus pour me demander les prix des produits que je propose. Tout est sur le site Internet, mais tu vas voir quelqu'un qui va venir te dire, te filmer la mèche, par exemple. Ce modèle, il coûte combien? Mais attends, sur le site Internet, tu as tout. La qualité, si c'est le grade 8A, 9A, tu as la taille, tu as les densités, tu as tout, si c'est avec l'écologie ou tout. Tout simplement parce que tu es paresseuse. Et vous êtes nombreuses à manquer de saisir certaines opportunités, tout simplement parce que vous manquez d'une patience. Vous manquez d'attention. Ce petit moment d'attention qu'on vous demande pour pouvoir saisir des opportunités, vous n'avez pas. Vous devez apprendre au 21e siècle à visiter des sites Internet et à faire des achats sur des sites Internet. Et lorsque tu sais que tu veux aller loin, lorsque tu as une grande vision, tu dois avoir un site Internet. J'ai longtemps demandé aux femmes d'avoir des sites Internet, mais moi-même, à l'époque, je n'avais pas encore de site Internet parce que, voilà, je me disais, je peux encore tout manager, mais à un moment, ça m'a dépassée. Ça m'a dépassée. J'étais obligée de mettre en place ce site Internet. Croyez-moi, ma vie est devenue simple comme bonjour avec ce site Internet. Avec ce site Internet, tout le monde va aller passer la commande sur le site Internet. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser mon téléphone. Partout où je suis, je règle les commandes, si c'est un traitement, si c'est une commande en cours, si c'est terminé, si c'est validé, si le paiement a été fait. Je gère ça avec mon téléphone et la commande est passée, la commande est apprêtée et la commande est envoyée. Je ne suis pas obligée d'être à l'usine tous les jours. Donc, au 21e siècle, les amis, voilà les choses dont vous avez besoin pour vous lancer dans le e-commerce. Je ferai une autre vidéo où j'entrerai encore plus en profondeur pour vous donner plus de stratégies comment vous pouvez faire pour développer votre activité de business en ligne et gagner un minimum de 5 000 euros par mois. C'est possible avec Internet. Aujourd'hui, avec le digital, tout ce dont tu as besoin, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Un peu de patience, un peu de démérité et le compte est joué. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Si parmi ces 8 astuces que je vous ai donné pour lancer un business en ligne, si parmi ces astuces, vous avez quelques dont vous avez déjà appliqué, n'hésitez pas de me le faire savoir. Ce sera avec plaisir. En attendant, je suis en train de préparer une formation qui va commencer en janvier et les places se réservent dès maintenant. Je mettrai le lien de réservation en bas d'info pour que vous réservez déjà vos places. On se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, Think Like A Liar.